Hey hey hey, salut les gens, salut tout le monde, et je vous accueille pour un petit nouveau let's play. Alors, ce let's play fait suite à un ancien let's play. C'est un bordel, il y a tout le monde qui est levé, 3h du matin, d'accord. Alors, l'ancien let's play où je faisais le challenge des 7 bambins. Donc, les bambins sont maintenant devenus enfants, n'est-ce pas ? Et le challenge sera, si vous le voulez bien, grâce à l'éducation... Ah oui, ils ont tous dormi, quoi. Ok, tu veux aller là, toi ? En fait, voilà, on va essayer de bien les éduquer, ces 7 gosses. Ça va être un challenge pour que moi, je... Comment dire ? J'utilise mon nouveau pack Être parent, que je n'ai pas vraiment utilisé jusqu'à aujourd'hui. Pour essayer d'élever les 7 enfants, de manière à ce que des enfants soient parfaits. Respectueux, honnêtes, gentils, et tout le blabla, et tout le blabla. Alors, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas été voir ces marmots. Ok, toi, tu veux me plaire, toi, je le sens. Lui, c'est Philippe. Ah, parce que t'as déjà fini de dormir ! Ah bah, allez. On va se marrer. Oh putain, il y a déjà un cheveu de péter. Tu peux prendre une petite douche ? Tu peux pas réparer ça ? Bah non, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors. En préparant, en voulant... Parce que je m'étais dit que j'allais reprendre ce let's play, donc effectivement. J'ai un peu modifié la maison que j'avais laissée. J'ai un peu relooké, mais c'est vraiment très très vite fait. Par exemple, j'ai retouché les rideaux, parce que j'avais un kiff sur les rideaux. Et puis, je sais plus, je crois que j'ai un peu réorganisé les chambres. Mais franchement, c'est pas... Voilà, c'est pas grand chose. Et puis, je me suis dit que quand on aurait des sous, je ferais une deuxième douche baignoire ici. Parce que celle-là, c'est directement celle du père. Et voilà. Donc, nous avons les enfants. Nous avons Louise. Alors, l'extraterrestre, je me souviens, c'est Louise. Donc, Philippe, ici. Après Paul. Après Charlotte. Aurélie. Nicolas. Et Cécile. Voilà. Donc, alors, les enfants ont été faits, créés random. Enfin, vraiment tirés génétiquement du père, John. Avec d'autres random sims du... Allez, du... Creator sim, quoi. Et puis, l'alien, on l'a carrément adopté. Il n'y a pas de lien de ressemblance, mais... Voilà. Bon, à l'époque, je n'avais pas les vampires. Donc, je n'ai pas pu faire d'enfants vampires. Je n'ai fait qu'une alien. En même temps, Dites-moi où est-ce que vous trouvez encore des aliens dans les let's play de Sims 4. Parce que franchement, je pense que tout le monde les a oubliés. C'est malheureux, mais c'est vrai. Toi, tu vas jouer à la poupée. Tu peux déjà aller aux toilettes. Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Non. Eh bien, tu vas faire tes devoirs. Allez, à 5h du matin. Et puis, tu feras... Tu as un lit, du coup. Tu feras une petite sieste en attendant que tout le monde se lève. Pour Danette, évidemment. Alors, Louise, viens de se réveiller. Louise, tu vas nous faire un petit pipi aussi ? Ah, tu vas manger tes petits pois ? Bah, écoute, si tu veux. S'ils ne sont pas pourris, tes petits pois. Non, c'est bon. Tu vas manger les petits pois au petit déjeuner. Miam, miam, miam. Sinon, John, au lieu de ricaner dans ton lit, là, tu vas pouvoir servir le petit déjeuner. Des pancakes. Hum, des bon pancakes du matin. Allez. Parce que là, je ne sais pas si je le fais bosser. À la base, je me souviens que pour le challenge des 7 bonbins, je voulais lui faire faire des toiles. Mais genre, sur la semaine complète qu'endurait l'étape des bonbins sur le challenge entier, il y a eu genre 8 épisodes, j'ai réussi à lui en faire faire qu'une. Parce qu'il passait son temps à donner des bains aux gamins. Enfin, c'était, mais... Je ne sais pas comment il a fait pour survivre au temps. Cette gosse a lui tout seul, quoi. Ça a été franchement, ça a été épique. Donc, c'est toujours sur la chaîne. Si vous pouvez aller voir, vous allez voir. Vous allez vous marrer. Bon, les cours commencent dans une heure pour les gamins. Ça risque d'être un peu chiant au niveau des... Tiens, tu vas aller te laver. Tu vas prendre une douche rapidement. Toi, tu vas te réveiller. Tu vas aller aux toilettes. Voilà, ça c'est fait. Toi, tu as faim. Ok, mais tu vas te réveiller quand même. Toi, tu as faim aussi. Toi, je les ai réveillés tous. Ils ne vont pas du tout bien. Toi, tu vas aller prendre une douche. Toi, oh là là, tu vas... Ah oui, merde, du coup, oui. T'as besoin d'aller aux toilettes et tout. Toi, t'as rien qui va. John, papa, est-ce que tu peux appeler à table pour que tous tes gamins viennent chercher à bouffer ? S'il te plaît. Voilà, merci. Ok, toi, c'est bon. Toi, au moins, tu vas au moins manger avant de mourir dans d'atroces souffrances. Le chiot est pété, donc. Papa, il va aller le réparer assez rapidement. Toi, t'as plus envie de pisser que d'aller aux toilettes. Ok. Bon, alors, les enfants. Maintenant, on va vous éduquer. Eh oui, et j'ai pensé que John pourrait très bien travailler à domicile. Parce que comme ça, il sera toujours là quand même pour ses enfants quand ils rentrent de l'école et tout. Et pour l'éducation, ça peut être pas mal. Bon, il en manque, hein. Ah mais oui, lui, il dort. Bon, tant pis, il mangera pas. Il y en a un. Oh, punaise. Mais toi, il faut que t'ailles pisser, mon gars, mais d'une force. Tu vas aller pisser et après, tu vas à l'école. Parce que même si tu pues, il vaut mieux pas que tu te pisses dessus, quoi. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas pisser. Parce que là, tu vas vraiment crever. Bon, allez, là. La marmaille. À l'école. Qu'est-ce qu'elle a ? Lumière et confortante. Raison, ce réveil, prenne une veilleuse. Ah, d'accord, ok. Alors, tout le monde part. Alors, les 15 000 notifications, ça va aller rapidement, ouais. John, tu répares. Le toilette, t'es content, en plus. Et après, on te fera faire un peu aussi le... le ménage. Et on va te trouver un job. Par contre, ouais. Bah oui, je suis bête. On va vraiment gagner de la thune avec toutes les assiettes à mettre dans la super poubelle. Ce 80 simflous par assiette, c'est énorme. Je crois, d'ailleurs, qu'on a survécu juste avec les assiettes qu'elle est dans la poubelle, quoi. Genre, il n'a même pas besoin de bosser. Juste à faire le ménage. Et ça, ça rapporte. Autant qu'un boulot, voire mieux. voilà, ils sont tous partis à l'école. Alors, tu vas te faire des amis. 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 Et toi, tu vas faire le minimum. Non, je plaisante. On va se faire des amis aussi. Les assiettes. C'était déjà mon tiki, à l'époque, je me souviens. Ouais, effectivement. C'est super, John. Tu fais le ménage. Tu es parfait. Tu es un homme à marier. Par contre, quelle femme voudra de toi avec tes sept gosses, quoi ? Alléluia. Ah, ça fait du bien. Voilà. Là, il va mettre les ordures. Est-ce qu'il y a des trucs qui traînent ? Non, c'est bon. Tu vas pouvoir chercher un job. Oui, non, mais... Ok. Je m'en charge, comme d'habitude. Ah là, ils ont commencé déjà à rencontrer des personnes à l'école. Alors, nous avons quoi ? Il y a un critique que j'aimerais bien faire. C'est ça, on peut travailler à... Ah, non. Réseaux sociaux. 9h, 15h. En plus, c'est nickel parce que 9h, les gamins, ils sont logiquement partis à l'école et 15h, ils reviennent. Bon, on va faire ça. Allez. Oh là là, mais quoi ? What ? Ah, punaise. Ouais, ça va être ça. Ça va être bon par d'axe. bombardement de trucs d'éducation. Triche repérée. Un instituteur a surpris Aurélie en train de copier sur un autre élève pendant un contrôle et l'a envoyé chez le directeur. Je suis sûre que c'est une erreur. Oui, en même temps, on n'a pas trop de choix. On n'a qu'un seul truc. Mission créer un profil sur un réseau social. Ok. Question, on n'a pas de PC. Anniversaire d'un ami, on laisse tomber, ça on connaît. Nous n'avons pas de PC. Et bien sûr... Oh, il faut payer les factures. Oh la vache. Bon, bah vas-y, prends... Acheter un service. Carrière, foyer, bah non. Démissionner, trouver un emploi. Bon. Ah, c'est sale. Bah oui, mais tu prends les trucs, tu te fais ta life tout seul, là. Bon, bah on n'a pas de PC, on n'a pas de thunes. On est de nouveau absolument... Oh, bah il a besoin d'une douche. Tu sais quoi, mon gars ? Tu vas te prendre un bain. Si, le jeu veut bien prendre un bain. Ouais, parce que là, t'as besoin de décompresser. Cet enfant... Oh putain. Cour de sport. Eh ben, on se cache à S-Coussi. Je sais pas. Père de performance. Bah ouais, bah tant pis. Allez, hop. Notre ami John n'était pas content parce qu'il a sali la baignoire. Je vous jure. Donc, ça y est, il rencontre beaucoup de gens. Oh, il y avait un miroir ici. D'accord. Ouais, nos notifications pleins. Tu m'étonnes qu'il ait plein de notifications avec tous ces gosses, là. Bon, John, il va falloir qu'on prépare un repas. Je sais pas. Parce que là, il faut des sous. Il faut des sous. Il est midi. Non, il y a moyen. On va aller à la bibliothèque. On va aller à la bibliothèque. Tu vas aux toilettes et on y va. Non, on y va seul. Non, on y va seul. Voilà. Nous y sommes. Et donc, on va squatter directement un PC. Réseau social. Créer un profil sur réseau social. Voilà. Ça, ça me fait permettre aussi de pouvoir toucher une nouvelle carrière parce qu'il y a pas mal de carrières que j'ai pas encore fait. Je reste un peu sur les acquis et tout. Alors, elle a un super beau chapeau. Elle est magnifique. Elle a une dégaine superbe. Alors, John. C'est sur quel réseau social que tu es ? Twitter ? Instagram ? On a créé des réseaux sociaux. Sans présence en ligne, personne ne peut réussir à s'emmèner les réseaux sociaux. Utilisez votre profil et les réseaux sociaux pour obtenir des abonnés. Ouais. D'accord, il n'y a que ça à faire. Bon, on va voir. Réseau social. Supprimer. Non, on va mettre à jour. Euh, non. En même temps, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Tu vas cliquer, oui. Réseau social. Vérifier nos abonnés. Genre, le mec, il va mettre à jour une fois, il va avoir des abonnés. Ah bah oui. À ce statut de mise à jour sur leurs intérêts, on dirait que celle-là n'a pas de 5 nouveaux abonnés. Bah, punaise, j'aimerais bien. Tu vas remettre à jour. Allez. Je ne sais pas, t'as que ça à foutre en même temps, mon gars. Ah bah voilà ! 45 abonnés ! Remets ton statut à jour. Qu'est-ce que tu peux faire ? Carrière, trouver un emploi d'ébitionner. Bon, il ne peut pas faire grand-chose. Tu vas t'entraîner à écrire ? Un petit peu ? Alors, maintenant, il est à 70 abonnés. Et bon, bah, c'est facile, franchement. Voilà, on va la faire un peu écrire et puis, on verra bien ce que ça donne, quoi. Alors, par contre, il n'a pas fini de faire son... gagner un point de compétence, mais là, ils sont entrés de l'école, donc il faut qu'ils rentrent. Allez, vas-y, rentre à la maison ! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ! D'ailleurs, même, je vais faire aller directement comme ça, c'est plus rapide que de se bouger les fesses. Nous voilà à la maison ! Mettre au lit ? Non. Trop bête ! Ah, d'accord, elle est en train d'aller vers les... J'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école, mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs. Je suis peut-être trop bête, qu'en penses-tu ? Persévère, on s'améliore en pratiquant. Ah, bah, oui. Alors, en parlant de ça, en parlant de ça, attention, attention, je vais vérifier si tout le monde est dans un état à peu près potable. Oh, toi, t'es un peu fatigué. Oh, dis donc, tu vas surtout prendre juste une douche, mon gars. Puis déjà, c'est la baignoire de ton père. Toi, t'as besoin de divertissement de fou, donc tu vas jouer à la poupée. Toi, ça va. Toi, ça va pas. Tu vas aller te prendre une douche tout de suite. Et toi, ça va, mais alors... Voilà, on va faire venir tout le monde, hein ? Et puis, tout le monde va faire ses devoirs. Et papa, il va faire le cours. J'ai moins... Pour tout le monde. Allez. Mais, j'aimerais bien... Mais pourquoi je peux pas cliquer ? Oh, ça m'énerve. Ah non, c'est sur l'enfant qu'il faut que je clique. Aider à faire les devoirs. Allez. Tu vas l'aider, elle. C'est Cécile. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que ça va aider pour les autres. Je suis pas sûre. Vas-y, John. Montre-nous tes compétences en matière de... euh... parentologie. Est-ce que, du coup, il le fait pour tout le monde ? Non, mais ils ont plein de pouces... Enfin, de pouces... De plus. Bon, va, viens faire l'été de voir, toi. Oh, tu es déjà là. Lui, il se lave. Elle, c'est bon. C'est bon, ils arrivent tous. Toutes, cette marmaille. Déjà, je dirais... Arrêtez de discuter entre vous et travaillez ! Vous restez concentrés ! Je crois que c'est elle. Ah non, elle est là. Qui c'est qui manque ? C'est lui. Ben non. Ben, il est où ? Oh ben... Bien sûr, lui, il fait bande à part. Tout va bien. Ils sont tous là ? Et lui, il va bosser ailleurs. Non, mais viens là, Coco. Viens t'asseoir là. Voilà. Tu viens t'asseoir là et tu fais tes devoirs. Tu vas voir, ça ne va pas te faire mal. Il est fatigué, celui-là. C'est quoi, je sais. Nicolas. Bon, alors d'accord, il ne veut pas. Il ne veut pas. Aurélie a fini ses devoirs. Cécile a fini ses devoirs. Louise a fini ses devoirs. C'est les filles, les premières. Je dis ça, je ne dis rien. Allez, tu vas aider à faire les devoirs à ton garçon, là. Paul. Nicolas, c'est le roux. Paul, c'est le châtain. Philippe, c'est le bras. Elle sait comment, déjà ? Charlotte. Je les laisse faire à peu près ce qu'ils veulent, non ? Tant qu'ils ne foutent pas de la peinture partout. On est d'accord ? Je ne sais pas, moi, du coup. Je pense qu'il faut de la merde. Ah, niveau 2, d'éducation. Philippe a fini ses devoirs. C'est Paul et Philippe. Oh là là, finissez. Bon, c'est plutôt pas mal. Papa, tu vas aller faire un pipi. Après, parce que là, tu commences à avoir un peu... Ah, il n'y a que... Ah si, il y en a encore 2 qui ne savent pas faire leurs devoirs. Ben non. Pourquoi tu ne peux pas aider ? Ah, il ne peut pas aider à faire des devoirs ? Ah non, je ne suis pas sur le père. Oh là là, oh là là. Ça ne va pas, moi. Tu peux faire tes devoirs à lui, là ? Nicolas, 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 oui. Après, tu vas faire à manger, papa, parce que... Servir le dîner, tu vas faire... Des gnocchis à la courge. Il a fini ses devoirs, c'est bien. Il n'y en a qu'une qui n'a pas fait ses devoirs, qui n'a pas fini, je veux dire. Les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Toi, tu vas aller pisser. Voilà, ça sera fait. Toi, tu vas aussi aller pisser. Par contre, elle n'est pas au même endroit, je ne voudrais pas qu'il y ait des dramas. C'est bon. Toi, oula, toi tu es fatiguée. Demandez conseil, oh my god. Attention, je vais avoir une petite bulle. Ou pas. Qu'est-ce que tu me veux, toi, hein ? Qu'est-ce que tu me veux ? Ça y est, il va y aller. Oh, après tu vas aller... Ah. Voilà, trop bête. J'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école. Persévère, c'est mieux en pratiquant. Concentre-toi sur les autres matières. Oh non. Il faut continuer. Sur les autres matières, oui, pourquoi pas, mais t'es encore jeune. Tu ne sais pas en quoi t'es douille. Toi, mais va pisser. Toi, tu vas pisser et tu vas te laver. Arrête avec... Voilà. Toi, c'est bon. Repas équilibré. Oh, punaise. Ça n'arrêtera pas, hein. C'est... Au moins, je profite du pack, vraiment, quoi. Repas équilibré. Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait manger de la terre. Euh, what ? Mais quelqu'un d'autre m'a dit que je pouvais en mourir. Alors, est-ce que je peux manger de la terre ? Manger de la terre n'est pas bon pour la santé. Si tu fais ça, on va se moquer de toi. Euh, ouais, parce que je ne dis pas que tu vas crever. Et d'une, c'est dégueulasse. Et puis, tu ne vas pas crever, mais on va surtout se foutre de ta gueule, quoi. Voilà. Hein, t'es contente, maintenant ? Ils vont tous se succéder, là, pour redemander... Oh, non, mais toi, il faut que tu dormes. Enfin, oui, non, il faut que tu dormes. Joue un peu à la poupée. Nous, on n'est pas sexistes. Nous, on n'a pas des... Ah, putain, mais ils viennent tous, quoi. C'est hallucinant. Témoins de maltraitance. Des enfants ont été méchants avec un de mes amis à l'école. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas quoi faire. Qu'aurais-je dû faire ? Interviens et défends ton ami. Reste à l'écart et console ton ami après. Non. Quand je serai adulte, quand je serai adulte, je veux devenir ninja. Ninja ! Que dois-je faire pour commencer à me préparer ? Déjà, c'est de la merde, hein, meuf ? Ninja, ouais, hein ? Commence à t'entraîner et à te cacher. Trouve une tenue, dis-je ? Ah, ben non, il faut déjà t'entraîner. Oh, putain. Témoins de maltraitance. Interviens et défends ton ami. Ok, ok, ok. Oh, ben, et donc ? Oui, je savais que ce serait sportif, mais quand même, hein. Papa, finis ton boulot, là, ton repas. On a besoin d'assiettes. Si tu veux un PC pour travailler chez toi, il va falloir. Sinon, tous les jours, on va devoir aller à la bibliothèque, quoi. Ça me dérange pas, moi, mais... C'est pour toi que je dis ça. Toi, t'as faim... Va pisser, après. Voilà. Ouais, lui, il a besoin de divertissement. Et il faut absolument qu'il dorme. Et après, tu vas aller pisser aussi, en attendant que ton père finisse le plat. Toi, t'as juste un peu faim. Donc, lui, il est content. Louise, elle va super bien, Louise. En même temps, elle a bouffé. Niveau 3 de compétence éducation. Toi, toi, je t'avais pas dit d'aller te doucher. Faut de la gueule de qui, là ? Cécile, on va pas dormir non plus. Ça y est, papa, fais à manger. Appel à table, papa. Fais pas ton égoïste. Allez, vas-y. Yabba Horn. Yabba Horn. Alors, Hugo Robert. Non, on sort pas. Nous, on a des enfants. Toi, t'as... Ouais, tu... Se plaint de ses parents. Non, mais tu te fous de la gueule de qui, Louise ? Tu crois que c'est de gaieté de coeur qu'on t'a adopté, espèce d'alien ? T'as aucun réapparenté de sang avec nous, hein ? Saloperie, va. Voilà, on adopte des enfants et comment ils nous le rendent. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Discuter avec Paul. Ah, c'est trop bon ce que j'ai fait, mon gars. Tu devrais trop goûter, quoi. Ah ouais, si tu le dis, papounette ! Alors, attends, j'arrête de jouer avec la licorne. Je vais pisser et puis je vais manger. Ok. Allez, vas-y. Leçon de caractère, c'est bienveillant. Ah oui, c'est vrai, ils ont des caractères que j'ai même pas regardé. Toi, tu vas manger, c'est cool. Ok. Bon, ben John. Moi, je dis, viens t'asseoir quand même avec tes enfants, quoi. Un petit repas de famille. Et tu vas leur apprendre les bonnes manières. Avoir un comportement dégoûtant. Ah, mais non, mais je suis pas sur le père. Oh là là. Demandez comment s'est passée la journée. Mais. Ok. Cette conne, elle a pris ma place. Donner une leçon profitable. Bah oui, c'est tellement drôle, les bananes. Donner une leçon profitable. Mais non, mais toi aussi, là, viens bouffer. Je t'ai dit qu'on avait besoin d'assiettes. Discuter avec John, ok. Comment s'est passée la journée ? Alors, il y a beaucoup trop de voix aiguë, là, dans mes oreilles. Ça m'agace un petit peu. Il sera peut-être temps de muer, les gosses, hein. Bon, tout le monde a mangé. Tout le monde est en bon état. Bon, bah, c'est cool, là. Ils vont tous aller dormir, maintenant. Ouais, Nicolas, t'arrêtes de parler et va dormir. Nicolas et Paul. Ouais, Paul aussi, il va aller dormir. Tu finis ton assiette et tu vas te coucher. Ouf. Et dire qu'on va remettre ça plusieurs jours de suite. Compétences niveau 4, éducation. Il est très fort, ce papa. Faire des grimaces, vas-y, qu'on rigole. Moi, j'aime bien les grimaces. Bon, allez, on va ranger ça. On va ranger ça. Et puis, on va faire des soussous. Laissez les assiettes, c'est moi qui les gère. Ne vous inquiétez pas. Ça va devenir calme, là. Ils vont tous partir se coucher. Ils ont tous fait leur devoir. Enfin la paix. Vas-y, Cécile, va te coucher aussi. T'es fatiguée. Laisse ton père avoir un peu de tranquillité seul avec lui-même. Oui. Aurélie ? Aurélie ? Ah oui, elle est pas très fatiguée. Bon, si tu veux. Tu peux encore rester un petit peu, veiller un petit peu jusqu'à... Ah oui, il est déjà 22h quand même. Alors, paf. Il y a des assiettes partout dans cette baraque. La chasse aux assiettes. Je crois que c'est la dernière. Ah non, il y a celle-là encore. Bah lui, il va se coucher. Bah écoute, non, tu vas... On va danser un petit peu. Aurélie, elle va pas tarder à aller se coucher parce qu'il se fait tard. Elle a les cocottes là, 22h30. Au lit. Et lui, il s'enjaille. Wesh, bébé. C'est trop bien la vie. T'as un petit peu de répit avant d'enchaîner avec la journée d'après. Je te conseille de déguster. Voilà, ils sont tous au dodo les gosses. Ça c'est cool. Ils ont tous leurs petites veilleuses pour éviter que les monstres viennent faire chier le monde. Lui, il prend du bon temps. Mais il est un peu fatigué quand même. Donc tu vas aller dodoter mon petit jeune. On va avoir le calme à la maison. Tu peux y aller. Ouais, voilà. Tu tombes de sommeil. Wow. Tu tombes de sommeil, ça va pas. Mais il tombe de sommeil, mais le sourire relève quand même. Heureux. Oh, mes enfants, je les aime. Et voilà. Tout le monde dort. Il y a eu des drôles de bruit. Je sais pas si c'est quelqu'un qui... Il y en a qui rigolent et il y en a qui ronflent. Pourquoi... Ah, mon dieu, un vampire. Oh, je veux pas me faire attaquer. J'allais dire, on est pas en vitesse 3. Oh, mais toi, t'es conne ou quoi ? Dormir. Pas faire une sieste. Espèce d'idiote. Allez hop, dodo. Ok, maintenant, on est bon. On va pas ouvrir à Caleb parce que, voilà. En tout cas, moi, j'espère que ce petit épisode vous aura plu et que vous aurez envie de voir la suite. N'hésitez pas à me dire, ça me fera plaisir. En attendant, je vous laisse ici. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des Enfants. Parfait. ou d'autres Let's Play qui sont disponibles sur la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Allez, salut !